Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il existait différents types de nombres. Ici, dans une très courte vidéo, nous allons simplement mettre en place le vocabulaire lié à la manipulation de ces nombres à travers les quatre opérations principales. Donc, si je prends le nombre 2 et le nombre 3 et que je décide de les additionner, donc premier mot de vocabulaire, cette opération s'appelle l'addition, le résultat d'une addition s'appelle une somme. Et les éléments qui constituent l'addition s'appellent les termes de l'addition. Si je fais exactement la même chose avec une soustraction, donc l'opération s'appelle la soustraction, le résultat s'appelle la différence, et on l'utilise moins, mais ce seraient également les termes ici qui constituent cette différence. Par symétrie, si je procède maintenant avec l'opération qui est, bien sûr, la multiplication, j'obtiens ici un objet qui s'appelle un produit, et les deux nombres qui fabriquent ce produit s'appelle cette fois-ci les facteurs. j'obtiens ici la division avec le quotient. On utilise un peu moins le terme facteur dans cette situation. Encore un rappel de vocabulaire qui est souvent prête à confusion. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont des chiffres. Avec les chiffres, on fabrique des nombres. Alors, attention, 234 est un nombre, mais n'est certainement pas un chiffre, ou bien 22, 234, moins 37, etc. sont tous des nombres et certainement pas des chiffres, alors que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont des chiffres, mais ce sont aussi, bien sûr, des nombres. Donc, petite subtilité, ne pas confondre les termes nombre et chiffre. Deux derniers mots de vocabulaire qui sont également importants. Si je pars du nombre 4, par exemple, donc 4 est toujours sous-entendu comme étant la valeur positive, donc plus 4. Si je considère le nombre moins 4, on dit qu'il s'agit de l'opposé de 4. Pour 17, son opposé sera moins 17. Un quart, son opposé sera moins un quart. Mais si je pars d'un nombre qui est déjà négatif, par exemple moins 7, alors son opposé sera moins 7, c'est-à-dire 7. De la même façon, si je pars de moins 18 neuvième, alors l'opposé sera plus 18 neuvième, ou si je pars de moins 2,35, l'opposé sera plus 2,35. Pour ceux qui s'intéressent, formellement, l'opposé, c'est le nombre qui est la propriété, que lorsque j'additionne un nombre et son opposé, le résultat doit toujours donner 0. 4 et moins 4 fait 0, 1 quart et moins 1 quart fait 0, moins 2,35 et 2,35 fait 0. Le deuxième mot de vocabulaire, c'est le symétrique par rapport à l'opération multiplication. Ici, on était dans l'opération plus-moins, addition, soustraction, on passe à multiplication, division. Et si je prends le nombre 4, ici, et que je considère le nombre 1 quart, ce nombre-là s'appelle l'inverse. Pour 17, 1 sur 17. Pour 1 quart, 1 sur 1 quart, calcul de fraction un peu de base, il y a d'autres vidéos qui rappellent ce genre de choses, et bien c'est la même chose que 1 fois 4 unième, c'est-à-dire 4. Moins 7, ce sera moins 1 sur 7. Moins 18 sur 9, ce sera 1 sur moins 18 sur 9, c'est-à-dire 1 fois moins 9 sur 18, c'est-à-dire moins 9 sur 18. Et moins 2,35, ce sera 1 sur moins 2,35. Je vous ai dit tout à l'heure que l'idée de l'opposé, c'était qu'additionner un nombre et son opposé doit donner toujours 0. Multiplier un nombre et son inverse doit toujours donner 1. 4 fois 1 quart, 1. 17 fois 1, 17ème, 1. 1 quart fois 4, 1. Moins 7 fois moins 1 sur 7, 1. Moins 18 sur 9 fois moins 9 sur 18, 1. Moins 2,35 fois 1 sur moins 2,35 donne 1. Pourquoi 0 pour l'opposé ? Pourquoi 1 pour l'inverse ? L'opposé travaille avec l'addition et 0 est l'élément qui, par rapport à l'addition, n'a pas d'effet. Lorsqu'on additionne 0, il ne se passe rien. En mathématiques, ça s'appelle l'élément neutre. Quelle est la même idée transposée pour la multiplication ? Quel est le nombre qui, lorsqu'on multiplie, n'a pas d'effet ? C'est le nombre 1. L'élément neutre pour la multiplication s'appelle le nombre 1. C'est pour cela que cette notion d'inverse est ainsi construite. Donc deux mots de vocabulaire à connaître, l'opposé et l'inverse.